Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qu'est ce que je ferais pas pour écouter un bon diva aujourd'hui je vous propose de découvrir un lecteur convertisseur de la marque digitna le nouveau modèle est arrivé en 2022 on va voir ce que ça donne dans cette vidéo ce modèle coûte un petit peu plus de 100 euros donc c'est vraiment pas cher faut pas s'attendre à une qualité sonore exceptionnelle mais globalement en tout cas niveau design c'est vrai qu'il pourrait parfaitement s'intégrer dans le salon alors la question c'est est-ce que vous allez donc le mettre dans le salon pour écouter régulièrement des disques et éventuellement en acheter de nouveaux et en écouter sur ce type de produit ou tout simplement ça va servir pour dépanner de temps en temps pour rigoler un petit peu ou pour convertir tout simplement des 45 tours ou des 33 tours que vous avez déjà personnellement je pense que la vérité se trouve entre les deux si vous êtes un mélomane vous n'allez sans doute pas vous diriger vers ce type de produit par contre si vous êtes comme moi vous allez pouvoir le laisser tranquillement dans un coin et puis écouter un disque de temps en temps alors qu'est-ce qu'on a avec ce produit ? sur la droite on a quelques notices et puis surtout des accessoires de rechange on a ici des notices, une courroie de rechange, la courroie principale est déjà installée et une bille également de rechange, alors la principale est également installée elle se trouve en plein axe central en fait donc si vous avez besoin de la changer pour éviter que le plateau ne frotte sur le bois on a l'adaptateur 45 tours, 33 tours, on a un câble USB-B vers USB-A un câble RCA et puis le câble d'alimentation à l'arrière du produit un interrupteur PhonoLine des sorties RCA donc gauche et droite on a un port USB-B qui va permettre de relier ce produit à un ordinateur donc pour récupérer les vinyles et puis la prise d'alimentation sur la partie droite l'interrupteur On-Off donc pour allumer ou éteindre le produit lorsque vous refermez le support en plastique deux amortisseurs en silicone sont là pour amortir le choc et donc voilà à quoi ressemble votre produit donc c'est vrai que de loin ça peut faire illusion c'est vrai que quand vous commencez à toucher les matériaux vous sentez que ce ne sont pas des matériaux nobles mais je vous rappelle que ce produit coûte un petit peu plus de 100 euros donc c'est quelque chose de relativement pas cher sous le produit vous retrouvez 4 pieds de chaque côté comme celui-ci là aussi c'est assez sympa en côté design sur la console on retrouve 4 boutons alors un bouton 33 tours, un bouton 45 tours un bouton mode qui permet de basculer du mode Bluetooth au mode Baphono et puis un bouton lecture pause si pour une raison vous avez besoin d'arrêter la lecture donc voilà juste ici et on rappuie pour reprendre la lecture c'est tout simple on passe maintenant à l'importation à la numérisation d'une piste en 45 tours ou 33 tours sur son ordinateur on prend le câble USB-B vers USB-A on l'utilise alors ici c'est QuickTime que j'utilise un logiciel de récupération audio je sélectionne ensuite la bonne source évidemment et j'ai plus qu'à mettre en lecture mon phono c'est parti donc là le son que vous entendez c'est le son qui sort du haut-parleur du Mac Studio et puis test avec l'enceinte principale et puis maintenant la même chose mais avec le son converti en MP3 Alors personnellement j'ai pu noter une nette amélioration de la qualité d'enregistrement en tout cas de la conversion j'avais un son avant qui était un petit peu lointain alors là le disque date de 1987 donc ça date un petit peu mais je trouve qu'on a vraiment quelque chose d'abouti cette fois-ci par rapport au produit que j'avais testé précédemment donc j'ai testé les 45 tours ça fonctionne évidemment avec les 33 tours et ici je lui ai rajouté donc c'est fourni dans le carton c'est un petit support en feutre en fait qui vient rehausser le 33 tours alors il est un petit peu gondolé mais avec le poids du 33 tours ça ne gêne pas ça le rehausse et donc du coup vous avez un son un petit peu différent donc vous pouvez l'utiliser ou non le plateau alors donc tant qu'on est là voilà on va le retirer donc il y a l'autre plateau du bas donc qui entraîne le plateau principal voilà comment ça se passe bon après si vous avez besoin de changer la courroie ça se passe juste ici un petit mot concernant le bluetooth alors dans les préférences système bluetooth si vous êtes sur un Mac mais ça marche évidemment avec un iPhone un smartphone n'importe quoi vous allez pouvoir aller donc sélectionner Turnable qui correspond en fait à votre lecteur et vous allez vous en servir tout simplement comme speaker comme haut-parleur donc avec la qualité intrinsèque en fait de ce produit donc même si c'est pas génial en tout cas ça peut dépanner pour un smartphone par exemple ça peut faire l'affaire tout à l'heure je vous parlais du cercle en feutre qui permettait de changer un petit peu la sonorité en montant un petit peu en fait le niveau du 33 tours donc ici vous avez évidemment le contrepoids vous allez pouvoir le régler comme bon vous semble pour conclure si je devais comparer ce produit au produit précédent de Digitna que j'avais testé donc c'était une micro chaîne celui-ci est moins complet puisque la micro chaîne permettait non seulement de convertir des 45 tours et des 33 tours mais également des cassettes audio ça permettait également de faire d'écouter des CD alors la différence quand même c'est que celle-ci est quand même mieux finie alors il n'y a rien à voir puisqu'il y avait quand même des petits défauts de fabrication avec le produit précédent sur le produit que j'ai testé sur cet échantillon là je n'ai pas noté de problème de qualité et puis surtout le son est quand même beaucoup plus agréable que sur la version précédente qui faisait vraiment bas de gamme alors pour vous donner une idée de la puissance et surtout de la qualité des enceintes en gros c'est comme si les deux enceintes qui se trouvaient dans ce produit correspondaient à deux enceintes Google Mini alors ce n'est pas fou au côté puissance mais par contre au côté grave c'est quand même plus intense avec ce produit là même si au bout d'un moment ça sature en tout cas sachez que malgré tout ça même si ce n'est pas un son exceptionnel j'ai pris beaucoup de plaisir à tester pendant quelques jours ce produit à écouter ce son donc c'est quelque chose qu'on peut faire ce n'est pas du tout rédhibitoire d'écouter de la musique avec ça voilà ce que je peux vous dire en tout cas si vous avez besoin de convertir vos 45 tours vos 33 tours n'hésitez pas c'est un bon petit produit pas trop cher si le produit d'ailleurs vous intéresse je vous mets tous les liens dans la description merci d'avoir suivi cette vidéo surtout merci à Diva pour leur musique et puis une petite pensée à Alex forcément en attendant moi je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner et on se quitte en écoutant Diva j'ai voulu résister à l'envie d'être heureux d'être aimé je veux vivre être libre m'éloigner de ce monde insensible j'ai voulu résister mais ma vie était déjà déjà tracée à oh oh bah oh 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 i